Shalom ou barakha à tous nos amis qui nous écoutent, les amis d'Ateret Mordechai, les amis d'Ohel Estreya, donc ce sont deux petits centres que nous avons créés au nom de papa et maman, et comme c'est l'année de notre cher père, donc je dédie ce cours-là à sa mémoire, la clé de Hachim. Nous sommes dans le Sefer Haridim, qu'a écrit l'auteur Rabbi El-Azhar Azkari. Il a vécu au XVIe siècle, élève du grand malach, du grand ange, notre maître nucléaire à Ari Akadosh, Rabbi Sihak Luria Ashkenazi, qui a vécu à Safed, au temps du Bet-Yosef, de Rabbi Yosef Karo, de Rabbi Shalom ou Al-Kabetz et tous les grands rabbis, Rabbi Moshe Al-Sheikh, le Shlaka de tous ces grands maîtres qui ont vécu à Safed, une ville de Torah, d'érudition, de Hesed, de bonté avec toute créature. Nous sommes dans ce livre-là, puisque nous allons en même temps aborder le sujet de la connaissance de Hachem, l'amour de Hachem, la crainte révérentielle de Hachem, qui est l'essentiel d'ailleurs, comme nous avons diffusé dans les premières vidéos. Là, je reviens au Pérec Richon, premier chapitre du livre, la connaissance de notre Créateur béni soit-il. Il dit le Rav que cette connaissance en Hachem soit une connaissance claire, affirmative en toi, comme si c'était une vision prophétique réelle dans l'Aïmouna. Autrement dit que tant que l'Aïmouna, que l'essentiel de tout, le fondement des fondements, et qu'il est un Créateur, qu'il existe, tant que j'accepte sur moi, il faut accepter et admettre, parce que nous n'avons pas encore bien réalisé que véritablement l'Éternel est en toi. Et c'est ça qui nous dérange des fois, qui nous met mal à l'aise par rapport à certaines attitudes mauvaises ou bonnes attitudes qu'on n'arrive pas à faire par excellence dans la perfection, parce que nous n'avons pas encore admis en nous qu'il existe, qu'il est celui qui nous a créés. Et que ce que l'on veut que l'Éternel nous fasse, c'est ce qui est meilleur pour nous. On n'a pas encore bien, bien, bien saisi cela. C'est la raison pour laquelle on n'a plus de patience. Parce que cette patience, elle est brisée par le fait qu'il y a des circonstances qui arrivent dans la vie, des épreuves, et nous oublions, en fait, que ces épreuves-là proviennent de lui. Pour te corriger, pour te changer. Donc, quand on sait que Chayesh Adon Yahid, alors, ce créateur, il est unique. Ça veut dire, ne cherche pas d'autres déesses, ne cherche pas d'autres doctrines, ne cherche pas d'autres pouvoirs qui vont t'aider. Le seul, qui est l'unique, qui est Kadmon, l'ancien. Mais quand on dit ancien, ça veut dire qu'il n'y a pas de début et la fin. Comme on pourrait dire, c'est un vieillard ou c'est un artiste qui a vécu il y a je ne sais combien d'années. Il a eu un début, mais il a eu une fin. Chez Akadjuboku, ça n'existe pas. Le début et la fin. Akadjuboku est Il est, il était, il sera, et nous sommes avec lui. Si, en fait, l'éternel travaille en nous, eh bien, on sait très bien qu'on est avec lui. Là où vous irez, vous y êtes. Et j'allais dire que, pourquoi l'éternel s'appelle Makom ? Il s'appelle l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'endroit. On dit que toute la terre remplit sa gloire, son honneur, certes, c'est vrai. Mais plus que ça, c'est que Makom, endroit, ça veut dire là où tu es, là où tu es posé, là où tu dors, là où tu es debout, là où tu marches. Tu marches, en fait, sur lui. C'est-à-dire, c'est tes chaussures, c'est tes yeux, c'est tes oreilles, c'est tes mains. Lorsque tu actionnes quelque chose, eh bien, c'est lui qui l'actionne. C'est ça, Makom. Il n'est pas dans l'endroit où il n'est pas. Donc, vous pouvez être dans un supermarché et parler de froid. Et ça marche super. Ce n'est pas la peine d'être dans une synagogue pour parler de Dieu. Il est vrai que la synagogue est Mikdash Merhat. C'est-à-dire, c'est un petit sanctuaire. Lorsqu'il y a dix personnes qui font la prière. Lorsqu'il y a un Sefer Torah, il y a une certaine Kedusha, certes. Mais pas parce qu'on va à la synagogue qu'on change. Ce n'est pas parce qu'on est toujours à la synagogue qu'on devient une synagogue. C'est comme si quand vous rentrez dans votre garage et tous les jours vous allez prendre la voiture, vous ne devenez pas une voiture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous faites les choses et que vous êtes habitué à faire les choses que vous êtes imprégné de cette chose-là. Ça veut dire qu'elle vous a changé, que vous avez pris l'étiquette. Non. Prendre le fagnon de Dieu, c'est là où vous allez. Dieu est avec vous. Pourquoi ? Parce qu'il est Mikol Makom. Il est dans tous endroits. On aurait pu même donner l'autorisation au roi de penser à livrer Torah dans le toilette. Sauf que la Torah a apporté exprès un verset pour dire qu'il n'en est pas question. Comme il est dit au sujet du roi, qu'il écrira un livre personnel, le livre de la Torah. Il ira dedans toute sa vie. Alors, le no sage s'interroge toute sa vie, c'est-à-dire qu'il ira toute sa vie. Ça veut dire que chaque seconde, elle a compris que chaque seconde de sa vie, il ira dedans. Elle a compris même dans un endroit impur. Puis elle a exclu cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le roi, il est plus proche de Dieu. Parce que s'il est roi, il a la gouvernance. C'est qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui lui a donné. C'est la source de la gouvernance, de la royauté. Il a partagé avec lui une partie, une petite partie de sa royauté. Donc il est plus proche de l'éternel. S'il est plus proche de l'éternel, donc il doit parler instantanément d'une façon constante de Hachem. C'est la raison pour laquelle connaître cela, il ne faille que ce soit affirmatif, que ce soit convaincu à l'intérieur de toi. Je suis en train de vous parler de ça et je vous dis honnêtement, je ne suis pas encore convaincu. Ça veut dire que ce sont des discours. Et il nous faut essayer d'intégrer ces discours, de les imprimer en nous. Donc, yesoda yesodok, c'est-à-dire la racine de toutes les racines, le fondement de tous les fondements, c'est de savoir avec une clarté, une affirmation. C'est-à-dire qu'il est en fait le patron de tout. Il a donc fait émaner de lui tout ce que nous trouvons dans ce monde. C'est-à-dire que ce que tu regardes, c'est une partie de Dieu. Ce que tu touches, c'est une partie de Dieu. Ce que tu écoutes, les oiseaux, la merveille du monde. Cette merveille universelle qui est d'ailleurs le sourire éclatant, constant de l'éternel. Et c'est ça qui doit nous donner en fait le mental régénéré, un mental vigoureux, un mental alimenté. Pourquoi ? Parce que c'est ce que tu vois, c'est ça Dieu. Ce que tu entends, c'est ça Dieu. Ce que tu touches, c'est ça Kadosh Baruch Hu. Il est de partout. Il est Makom. Maintenant, il y a quelque chose à intégrer un peu plus, comme nous l'avons dit. C'est que c'est lui, Hachem, qui nous gère. Et toutes les choses que nous touchons, avec qui nous agissons, les créatures ou autres, eh bien, leur vie, c'est-à-dire leur alimentation de vie, leur source de vie, dépend de la source de Hakim Baruch Hu. Où c'est marqué cela ? Il est marqué dans les prophéties de Nehamiah, dans le chapitre 9, verset 6. Je cite. « Seul, c'est toi seul qui as fait les cieux. Les cieux qui sont au-dessus des cieux, donc elles existent. Et tout ce qu'elles possèdent, tout ce qui est au-dessus de la terre, c'est toi qui l'as fait. Avec un point, avec un point, qui veut dire les océans, c'est toi qui les as faits. Et tout ce que les océans recèlent, contiennent, et combien de trésors il y a, que ce soit la vie, les poissons et toutes sortes de poissons, les minèmes, et chacun un visage différent, avec une famille différente, avec leur mœurs, leur métamorphose, comment ils se produisent, etc. C'est toi, Hachem, qui l'as fait. Maintenant, ça ne suffit pas à tout cela. Est-ce qu'une fois qu'il les a faits, est-ce que les armées célestes, ou les armées terrestres, ou les armées de la mer, des océans, est-ce qu'ils peuvent vivre par indépendance singulière, de eux-mêmes, de facto, depuis que Dieu leur a donné la vie ? Viens, Nechamiya, il dit non. De la même façon que maintenant je suis en train de bouger la main, il y a une force, une source énergétique, qui lui dit, fais travailler la main, fais travailler les yeux, fais travailler l'ouïe, l'œil, etc. Il est marqué, ve'ata mehayye el-kullam. La suite, c'est ça qui est intéressant, c'est que de croire et d'affirmer que c'est toi qui fais vivre toutes ces créatures même jusqu'à présent. Ça veut dire que tu n'as pas créé les choses et tu les as laissées abandonner de eux-mêmes, comme s'ils étaient les propriétaires de eux-mêmes. Non, ils ne sont pas libres d'eux-mêmes, ils ont besoin de ta constance, de ta alimentation énergétique, toutes les secondes de leur vie. Il est marqué aussi dans les théélims, dans les proverbes, dans les psaumes du roi David, il est marqué dans le psaume 36, 10, qui est « imekha mekor hayim ». C'est un verset qui est très intéressant. David a m'air, il sait qu'il ne peut pas parler, qu'il ne peut pas écouter, il ne peut pas se servir de l'énergie, lumière, énergie, énergie, tout court, qu'il possède, sans savoir que l'éternel est la source de son énergie. Je traduis le texte qui est très beau, j'aime ça, qui est « imekha mekor hayim ». « Car avec toi est la source de la vie ». Ça veut dire que sans toi, il n'a pas dit qu'il est « ata mekor hayim », il n'a pas dit que toi, Hachem, tu es la source de la vie. OK ? Ça peut être toi, Hachem, qui est indépendant, et ça peut être moi aussi. Il dit « non, qui est imekha ». Ça veut dire que moi, sans toi, je ne peux pas vivre. Comme l'a expliqué Nehamya, « ata me haye et kullam ». C'est toi, Hachem, qui fait vivre tout. C'est très intéressant. « Mais zohi, a mitzvah, harishona, shesivanu, Hachem ibaraf ». Et c'est ça, la première mitzvah que l'éternel nous a ordonné, c'est de connaître Hachem. Et, en fait, c'est ça qui est « adatem kiyani Hachem ». Sachez que je suis Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis Hachem ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je sais qu'il existe une force puissante dans le monde, qu'elle existe. ça, même le soi-disant, le soi-semblant du mécréant ou du athée ou des pécuriens qui pensent qu'il existe une force au-dessus de nous, mais qui ne nous gère pas, qui ne conduit pas, qui ne surveille pas. Il fait une grave faute. Parce que si les plus anciens des sages et des prophètes, dans les 24 livres de la Bible, après les 5 livres de la Torah, notre roi et notre prince Moshé Rabbeinu, notre prophète, le plus grand des prophètes, va dire qu'il a ajouté quelque chose. Il faut que tu saches, que tu intègres à l'intérieur de toi, que Hachem est là. Et c'est ça, il a fait pour nous tout cela. Maintenant, il faut savoir que cette mitzvah-là, elle est le chorèche de toutes les mitzvot de la Torah. Parce que Hachem, il nous a donné la Torah à Arsinaï, et nous, l'armée Israël, on lui doit énormément. On doit être privilégié et en même temps reconnaissant avec Al-Kadosh Baruch Hu qui nous a réunis dans le mont Sinaï, après qu'il nous a sortis de la terre d'Égypte d'esclavage, où nous étions là-bas pendant 210 ans, dans un pays qui n'est pas le nôtre, esclave aux dictateurs pharaons et ses presses. Hachem nous a choisis, il nous a amenés vers lui, il nous a fait comprendre que, en fait, c'est ça. C'est que je suis l'éternel de votre Dieu. Anouhi, c'est le premier commandement. Je suis l'éternel de votre Dieu, vous devez le savoir. Et il nous dit aussi, je vous ai fait sortir de la terre d'Égypte. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que je serai toujours celui qui vous sortira de vos problèmes. C'est ça que ça veut dire. Cela ne veut pas dire que l'Égypte, ça a été une fois. C'est que, dans l'histoire, l'Égypte va se répéter. Cela peut être une Égypte particulière, ou une Égypte comme la Shoah, ou comme toutes les inquisitions et les pogroms qu'a subis notre peuple. C'est Dieu qui est là et qui nous fait sortir tout le temps. Et la preuve, regardons bien ce que notre terre en R.S. Israël, combien l'éternel nous aide à construire cette terre, à aimer cette terre, à pratiquer les mitzvot dans cette terre, que ce soit la bienfaisance ou que ce soit l'étude de la Torah, ou l'accomplissement des mitzvot qui dépendent de la terre. Nous y sommes aujourd'hui. Alors que personne n'aurait pensé, même le plus grand penseur, même le plus grand patron des statistiques, qui aurait pu dire aujourd'hui qu'en R.S. Israël, c'est une terre florissante, les habitants sont florissants, heureux. Qui peut dire une chose pareille ? C'est Akkadosh Baruch. Il l'a dit au Arsinaï. Ce n'est pas que pour le Arsinaï avec l'Égypte. Non, c'est toutes les sorties de toutes les galères que tu traverseras, c'est moi qui l'ai fait. Il faut que tu le saches. Seulement, voilà ce qui est marqué maintenant dans la Torah d'Enevi'im. Dans Jérémie, dans le chapitre 2, verset 8. Il est marqué comme ça. Ve'tofse a Torah. Tofse a Torah, ça veut dire ceux qui tiennent la Torah. Ceux qui étudient la Torah. Lo yedaroni. Ils ne me connaissent pas. Vous imaginez un peu ce que le prophète Jérémie dit à propos de tous les grands de la génération. Il parle des Sanhedrim, il parle des tribunaux, des chefs des tribunaux, il parle des sages d'Israël. Tofse a Torah. Il ne parle pas des ignorants. Il parle de Tofse a Torah. Tofse, ça veut dire prendre. Ceux qui ont saisi la Torah. Lo yedaroni, ils ne me connaissent pas. Et Hortive, il est marqué aussi dans Esaïe, dans le chapitre 1, verset 3. « Israël loyada, ami lohit bonen. » Là-bas, il parle du bœuf qui connaît son patron. L'âne, qui connaît sa crèche, là où il mange, il pense que c'est ça son patron. Mais au moins, il le connaît. Il le reconnaît à sa reconnaissance. Israël, à qui j'ai donné un pouvoir exceptionnel. J'ai donné une élection unique. Ils sont les premiers-nés de tous les enfants de Dieu. Et ça, même, plusieurs religions le reconnaissent. Et beaucoup de papes ont témoigné de ça. Et Esav, qui est le père des pères de tous les papes. Il a reconnu à Yaakov et à Israël qu'elle lui appartient, le droit des nesmes. Comme c'est marqué dans la Bible. Eh bien, quand même, ils ne me connaissent pas. « Ami lohit bonen », ça veut dire, ils n'ont pas réfléchi. « Loyada ve lohit bonen ». Vous savez pourquoi ? « Loyada », pourquoi ils ne me connaissent pas ? Ça veut dire, il dit « Atachem ». Il dit « Atachem », je pensais que tout le monde l'avait. Je pensais que moi, je l'intègre. Elle est imprimée en moi. Il vient me dire que tu es un petit gosse, un petit minot, devant les sages d'Israël. Et que Jérémie, autant de Jérémie. Et qui, c'est-à-dire autant du deuxième temple, quoi. Et quand même, il leur dit « Vous ne me connaissez pas ? » « Vous ne me connaissez pas ? » L'Éternel dit « Tu sais, ce n'est pas parce que tu es riche, alors on doit te faire des éloges. Ce n'est pas parce que tu es sage aussi. Ou pas parce que tu es fort physiquement, qu'on doit te faire des éloges. Non. « Tu sais, ce n'est pas parce que tu es riche, alors on doit te faire des éloges. » Car avec ça, « Zot », c'est la Torah. « Zot », c'est la Emunah. « Zot », c'est le Bittahman, Bachel. Alors, ils te demandent « Askel », ça veut dire « Assagis-toi pour me connaître. » C'est-à-dire, en fait, réfléchis. On ne réfléchit pas beaucoup. On n'a pas le temps de réfléchir. Les connaisseurs de la mémoire, et du souvenir, et de l'intelligence, ont dit qu'on n'emploie pas, même pas, une tout petite iota, une petite étincelle du nucléaire que l'Éternel a déposé en nous. On n'utilise pas rien. On n'utilise rien de ce que Dieu nous a donné. Un jour viendra où tu ne pourras plus demander pardon à Hachem pour les dons qu'il t'a donnés et que tu n'as pas utilisés. C'est très important, ça. Et pourquoi ? Beaucoup parce que le mythe bonane, il ne réfléchit pas. Et pourquoi tu n'es pas un mythe bonane ? Pourquoi tu ne réfléchis pas ? Là, je voulais dire un petit hidouche. Je termine. Vous savez, à un certain moment, le pharaon, lorsque mon cher Abbé Noé et Aaron sont venus leur annoncer que l'Éternel va les sortir de là, bientôt, eh bien, non seulement qu'il ne les a pas sortis, mais que les corvées et l'esclavage s'est endurci un peu plus. Autrefois, le pharaon leur donnait la paille et eux, ils construisaient les briques et les pyramides. Mais cette fois-ci, il leur a dit, vous, mon cher Abbé Noé, allez-y à vos services. Et il a demandé à ses presses, le pharaon, de ne plus leur donner de la paille. Et lorsque mon cher Abbé Noé est venu pour la seconde fois pour leur dire, il va vous sortir l'Éternel de là, ne vous en faites pas, il se souviendra de vous. Ils lui ont dit, écoute, alors ils lui ont dit comme ça, ça veut dire, de la paille, on ne nous donne pas, on ne nous donne pas à tes serviteurs de la paille. et des briques qu'ils nous demandent de faire. Comment nous allons faire les briques sans recevoir la paille ? Et donc, il fallait aller les cocher, je cache la tévenne, il fallait aller chercher de la paille pour justement construire ces briques-là. Voilà le sens le plus simple qui est écrit dans la Bible que tout le monde peut lire et comprendre, d'ailleurs. Mais seulement, il y a juste une petite question, on parle de cache, cache ça veut dire la paille. Voilà un mot qui en général veut dire la paille. Pourquoi la Torah elle employait un mot qui sous-entend autre chose ? Tévenne. Tévenne, c'est aussi la paille, mais c'est aussi dans le deuxième degré l'intelligence, tévouna. Tévenne vient du mot tévouna, tévouna, bina. Ça veut dire intelligence. En fait, le peuple d'Israël, il dit à Moshé Rabbeinu, tu sais pourquoi on n'a pas le temps de réfléchir à Hachem ? Pourquoi on ne connaît pas Hachem ? Pourquoi on ne te croit pas, tout court, à ce que tu nous dis ? Parce que Tévenne, l'onita la avadecha. Parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, d'employer la tévouna, le séchel, pour réfléchir à Hachem et l'appeler pour qu'il nous exerce nos prières, qu'on pleure dans notre cœur et qu'on verse devant lui une téfilah mouka de ma'amakim qui a rati à Hachem, d'appeler Hachem avec la la conviction que lui est le seul sauveur unique qui peut nous sortir de là. Et pourquoi tu n'as pas le temps, cher ami, de réfléchir ? Parce qu'ils nous disent à chaque fois de construire des briques et le fait de s'occuper tellement des briques, nous n'avons pas le temps de réfléchir à Dieu. Voilà donc et ça, ça se rapproche à ce que dit le Messie Latisharim, le sentier d'altitude à Ramchal, à Moucher Haïm Loutsato dans son livre, dans la Zéhéroute, c'est-à-dire dans la vigilance, il dit que le pharaon, c'est il a la même réflexion, c'est de donner à l'homme tellement de travail, tellement de charge, tellement de corvée, toute la journée, il va, il vient, il s'occupe de ça, il s'occupe, s'occuper déjà de sa Parnassa, c'est déjà un temps fou, mais l'homme a l'habitude de s'occuper aussi des choses qu'il ne regarde pas et de dire des fois des choses au-dessus de ses moyens et au-dessus de ses intelligences qu'il ne va pas accomplir. Il va rentrer, il va s'immiscer dans des choses où il ne pourra plus s'en sortir. C'est un pétrin qui ne pétrit plus. Comment veux-tu qu'il pense pendant la Hamida à Borer Olam ? Comment veux-tu qu'il dépense, qu'il dispense un temps de rendez-vous en audience unique avec Akkadosh Baruch Hu ? Comment veux-tu qu'il ait le temps de faire une hitbodédoute, une hitbodénoute, une hitbodédoute, ça veut dire s'isoler avec Akkadosh Baruch Hu, de lui parler, de dialoguer avec lui parce que c'est ce que Dieu inadam. Il attend Akkadosh Baruch Hu que tu parles avec lui. Si tu veux que Dieu fasse ce que toi tu veux, tu n'obtiendras jamais. Dieu il dira toujours oui à ce que lui il veut te donner et dans ce que tu as besoin. Jamais ce que toi tu as envie parce que ça c'est ton plan à lui et ne t'immise pas dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'on perd beaucoup de temps parce que et pourquoi on perd ce temps-là ? Parce qu'on n'a pas encore bien réfléchi qu'il est et que lui il a déjà planifié ce que tu dois recevoir comme tout dans ton kavod dans tes honneurs dans tes protocoles dans tes affaires dans ton argent dans ta parnassa tout c'est un cas de lochou l'essentiel mets-toi sur les rails de Hachem c'est tout les rails de Hachem c'est les di'at Hachem je terminerai avec ce que dit David Améler à son fils le roi Shlomo avant de quitter ce monde juste avant de s'éteindre il lui a dit béni Shlomo mon fils Shlomo sache qui est le dieu de ton père et serve sois son serviteur alors la servitude à Dieu dépend de la connaissance intrinsèquement imprimée en toi si c'est une impression que tu as si c'est juste un fantasme que tu as si c'est un dimmion que tu as que tu crois en Hachem que tu as confiance en lui tu perds ton temps sache qui est à Kébuch c'est à dire que Kébuch il est très grand on ne l'a pas encore connu et c'est ça que le prophète Jérémie et Sharia et tous ils disent ceux qui tiennent la Torah ceux qui étudient la Torah ils ne me connaissent pas ça veut dire quoi alors on étudie pourquoi c'est vrai on étudie pour les honneurs des fois on étudie pour avoir le clavote pour avoir la connaissance parce que la Torah quand même c'est une connaissance vivace elle a sept matières exceptionnelles l'algèbre l'astronomie la médecine la mathématiques l'astrologie il y a tout dans la Torah alors peut-être que tu veux être quelqu'un qui est imprégné de toutes ces choses-là mais que toi tu n'as pas encore changé ça veut dire que toute cette Torah Kébuch nous l'a donnée pour justement devenir un bon serviteur de HM et tu ne peux pas devenir un bon serviteur de HM ça veut dire quoi ? ça veut dire aider les autres c'est quoi un serviteur d'HM c'est d'être serviteur de servir les autres donc nous le savons ça il a dit Abraham tu es mon serviteur et pourquoi il est ce serviteur ? parce que au début Abraham il va servir les autres il va créer une auberge il va servir il est là debout en train de servir quand on aura compris cela que notre bonheur dépend justement de cela on aura tout compris il nous aide dans ce premier cours là et de méditer convenablement ce que nous avons besoin de méditer Koltuk Lachem pour le faire et de méditer de la chine de la chine et de la chine on aura un peu